Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super super longtemps, exactement 6 mois que j'ai rien posté. Je vais vous raconter tout ça. Donc si vous me voyez regarder par là-bas, c'est qu'il y a ma fille qui est réveillée. C'est extrêmement difficile de tourner une vidéo quand on a un enfant en bas âge qui est réveillé. Et surtout mon mari il est pas là, donc en fait je peux même pas la garder, enfin bref. Donc là je vous retrouve pour un chitchat make-up. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie ces temps-ci. Les nouvelles, enfin la nouvelle direction que je vais donner à ma chaîne du coup. Et voilà, donc c'est un maquillage que je fais pour faire une photo de Noël devant le sapin avec ma fille et mon mari. Donc pour commencer je vais mettre cette base. Voilà, bon, en attendant, déjà j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps. Moi, en fait mon miroir il est là, c'est pour ça que je me prendira là aussi. Bah écoutez, moi ça va bien. Temps d'absence. Pourquoi tant d'absence ? Bah tout simplement parce que du coup, pour commencer, c'est quoi la première raison de mon absence déjà ? Ça a commencé quand ? Ça a commencé l'année dernière. Bah du coup, comme vous le savez, je me suis fiancée en 2019. mariée en 2020, post-Covid. Donc du coup, déjà on préparait notre mariage. D'ailleurs, on m'a demandé à plusieurs reprises des questions sur mon mariage, comment on a fait pour organiser et tout. Parce qu'en fait, nous on a fait un mariage à petit budget. Et vu que tout le monde me posait les mêmes questions, je me suis dit à un moment, vas-y vous savez quoi ? Je posterai une vidéo pour Elia, s'il te plaît. Ah oui, ma fille, elle s'appelle Elia. Bref, je disais, je posterai une vidéo parce qu'en fait, vous me posez tous les mêmes questions tout le temps. Et en fait, avec une vidéo, les réponses, elles seraient déjà prêtes et ça sera bien pour tout le monde. Donc là, en fond de teint, j'ai mis le fond de teint d'Estée Lauder, deuxième peau. Je ne vais pas beaucoup me maquiller parce que je n'ai pas le temps. Bref, donc vu que plusieurs personnes m'avaient demandé les bons plans que j'avais eu pour mon mariage, j'ai dit que j'allais faire une vidéo que je n'ai jamais tournée. Ça, c'est la première chose. Donc le Covid est arrivé, le Covid est arrivé et en fait, le confinement a été annoncé. J'ai fait quelques vidéos pendant le confinement. Le confinement a été annoncé, il s'est terminé le 11 mai, ok ? Et nous, on se mariait le 4 juillet. Il faut savoir que le 11 mai, j'avais ni robe, ni chaussures. En fait, je n'avais rien. On n'avait que les prestataires à cette date. Donc du coup, on a été pris par le temps. Donc du coup, pas le temps de faire de vidéos, de préparatifs et tout, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, je voulais vous montrer les préparatifs du mariage. Mais finalement, je me suis dit que je voulais garder ça pour moi en fait. Parce que bon, c'est un moment qui n'arrive qu'une fois et je voulais garder que pour moi. Bref, donc le confinement, le confinement, le confinement se termine. 11 mai, même pas 11 mai, c'était plus tard, 21 mai. 21 mai, rappelé de tous les prestataires pour voir s'ils reprennent tous l'activité ou pas. On a eu la chance, tout le monde a repris. Du coup, ben voilà, donc urgence, aller chercher une robe. La fin des préparatifs, patati patata. Bref, donc ça, c'était fait. Donc le mariage s'est bien passé. Donc pour corriger mes sourcils, pour faire mes sourcils, j'ai pris un crayon simple pour les corriger. Je prends, c'est le correcteur MAC, NW45. Bref, voilà. Donc, une fois que le COVID, enfin, une fois que le confinement s'est terminé, que le mariage s'est passé, etc. Bon ben, on s'est marié, tout allait bien. Maintenant, moi, je reprenais, j'avais repris l'activité pas très longtemps du coup, avant de me marier. Et j'ai pris qu'une semaine. Bref, donc j'ai repris le travail de façon intense, comme vous pouvez même pas savoir. Et du coup, du coup, du coup, c'était devenu... J'avais pas le temps de faire de vidéos. En sachant qu'on faisait notre voyage de noces en octobre. Et qu'on s'était mariés en juillet. Ça fait qu'en fait, comment dire, le temps était très court entre les deux. Donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéos pour rien. J'ai travaillé. Et après, on est parti en voyage de noces à Zanzibar. Ça s'est super bien passé, d'ailleurs. Et si jamais vous avez des questions sur les voyages à Zanzibar, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Bref. Donc après, on est parti à Zanzibar. Ça s'est très bien passé, comme j'ai dit. On est rentré de Zanzibar. Et en rentrant de Zanzibar, on a déménagé. Donc on a acheté notre maison. Ça, c'était le 30 novembre. Donc on est parti le 4 octobre à Zanzibar. Et le 30 novembre, on a signé notre maison. Donc encore le temps de rien. Parce que du coup, du coup, du coup, on était encore en période de confinement. Donc il fallait faire les cartons. Moi, je travaillais pas. Du coup, je faisais des cartons. Et en même temps, dans l'appartement où on était avant, il y avait des travaux. Donc en fait, le temps de rien. Trop de bruit et tout. Pas le temps de faire de vidéos, quoi que c'est ça. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo en novembre. Enfin, décembre et tout. Sauf qu'en fait, dans la maison, il y avait des travaux. Donc nous, on avait prévu un mois de travaux. Mais en fait, on a eu deux mois. On a eu deux mois de travaux. C'était long et fatigant. Autant vous dire que pendant les travaux, j'avais absolument pas la tête à faire des vidéos. Parce que du coup, en fait, c'est des vrais travaux qu'on a eus. On a retouché toutes les pièces de la maison. La maison, elle est grande, donc il y a eu de travail pour le vrai. Donc autant vous dire... Alors, attendez. Comment on fait pour se maquiller avec un bébé maintenant ? Tu laisses maman travailler ? Ça te fait rire ? Est-ce que tu me laisses travailler s'il te plaît ou pas ? Bon, en fait, son papa, il n'est pas là. Du coup, c'est un peu compliqué. Bref, donc je me suis arrêtée. Ou du coup, je ne peux plus maquiller. Il faut que j'attende un peu. Donc, on a déménagé le 31 janvier. Donc, le temps de faire les cartons, de prendre nos marques, etc. Et en fait, deux semaines après, j'étais enceinte. Donc, après, je me suis dit, bon, allez, je suis enceinte. Grossesse plus travail, ça va. Et je ferai des vidéos pendant que je suis enceinte. En fait, j'étais tellement... La grossesse, ça m'a tellement fatiguée que du coup, j'ai pas fait de vidéos. En même temps que le travail. Et puis, je me disais, quand je serai en congé maths... Vas-y, rentre. Quand je serai en congé maths, je ferai des vidéos. Sauf qu'en fait, quand j'étais en congé maths, j'étais vraiment trop fatiguée. Et j'avais tout sauf la tête à faire des vidéos. Les personnes qui font des vidéos étant enceintes et tout, elles sont extrêmement motivées. Ça, je vous le dis. Après, toutes les grossesses sont différentes. Mais en vrai, il ne faut pas se mentir. Donc là, j'ai accouché. Ça fait un mois. Et qu'elle... Bon, du coup, là, ça y est. Mon mari est rentré. Je suis tranquille un petit peu. Pas trop longtemps, mais un petit peu quand même. Bref, donc je disais... J'en étais où ? Ah oui, faire des vidéos pendant la grossesse. C'est... Celles qui font ça, elles sont vraiment trop motivées. Parce que moi, j'y arrivais pas. Beaucoup trop fatiguée, trop contraignant. Bref, voilà. Ensuite... Bah, j'avais déjà dit ça. Donc, j'ai accouché d'une fille. Comme vous avez pu le constater. C'est fatigant. Mais bon, je me suis dit, vas-y, je reviens. Bref. Donc, voilà, ce qui s'est passé entre temps. Donc, comme j'ai dit... Ah, je voulais tester la nouvelle technique. C'est pas grave. Même me maquiller quand j'étais enceinte. Là, je mettais des trucs sur Insta. Mais c'était des trucs vite fait. Ah, je faisais plus grand-chose. C'était difficile. Bref. Donc, du coup... Si vous... Par rapport à ce que j'ai dit ici, vous avez des questions et autres, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. J'y répondrai avec grand plaisir, même. Bref. Donc, du coup, je disais que... Au début de la vidéo, je voulais redonner une autre direction à ma chaîne. Pour plusieurs raisons. Bah, déjà, parce que ça fait depuis le mois de juillet que je suis arrêtée. Donc, je ne travaille plus au salon. Donc, du coup, je n'ai plus tellement de contenu cheveux en ce moment. Parce que moi, déjà, sur moi, je ne faisais que des nattes collées comme j'ai en dessous de la perruque. Je ne faisais que ça sur mes cheveux. Et puis, je ne coiffais plus spécialement d'autres personnes. Donc, en fait, j'avais moins de contenu. Le seul contenu que je pouvais faire, c'était des hauls. Mais à un moment, on en a assez aussi de voir ce que j'achète et ce que je n'achète pas. Et voilà, c'est la principale raison. Donc, à défaut de pouvoir vous partager ça, je voulais vous partager un peu ma nouvelle vie. Donc, ça veut dire ma vie de maman et tout. Donc, ce qui a changé, ce qui a changé, ce que je fais au quotidien, etc., etc. Puisque du coup, étant enceinte, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui me posaient des questions sur ce que je vivais. Parce que c'est vrai que moi, j'en parlais librement avec tous ceux qui voulaient en parler. Il n'y avait aucun souci. Et du coup, pendant la procès, j'ai découvert aussi certaines choses qu'on n'avait pas vies, donc j'étais pas au courant, etc. Donc, vous vous disiez, c'est l'occasion d'en parler sans tabou, entre guillemets, sans problème et sans langue de voix. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir en parler à tout le monde. Selon les coutumes, etc., etc. Bref, donc c'était ça que je voulais vous dire. Donc, c'est la nouvelle direction que je vous donnais à ma chaîne. Donc, ce sera un peu de maman et enfant, quoi. Et voilà, tout ce qui est grossesse, postpartum, etc., etc. Donc, ce sera plutôt ça. Là, ça va. Je ne sais pas, on va faire un maquillage ou charger parce que déjà, j'ai eu trop l'habitude de me maquiller et surtout, c'est pour faire une photo. Bon, en fait, normalement, les photos, on se maquille beaucoup. Ah oui, pardon. Donc, pour le baking, c'est cette poudre que j'ai utilisée de chez MAC. Elle est un peu jaune comme ça. Bon, j'en ai plus beaucoup. En même temps, ça fait des années que je l'ai, mais elle est tellement bien. Ensuite, en blush, je vais utiliser le orangé. En ce moment, c'est ma couleur de chez Sleek. Bref, et donc, voilà. Donc, vous savez un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps entre les travaux, la grossesse, le déménagement, le confinement, le mariage et tout. Bref, ensuite, la prochaine vidéo que je vais faire, donc juste après celle-là, je vais essayer d'enchaîner. Enfin, je fais la vidéo, je vais faire les photos et après, je vais refaire les vidéos. Ça sera une vidéo haul et j'ai acheté une luxe. Et enceinte, j'ai pas acheté beaucoup de vêtements parce que je ne me voyais pas les porter. J'ai pas pris énormément de poids, mais j'avais d'autres soucis. En vrai, quand on est enceinte, on a d'autres soucis. En highlighter, j'utilise l'highlighter de chez Sleek. Je sais pas si on pourra bien en voir. C'est celui-là qui prend. Bref, et j'ai pas acheté beaucoup de vêtements. Donc du coup, à un moment, j'avais acheté plein de vêtements en vacances que du coup, c'était pas vraiment des vêtements de grossesse, mais c'était des vêtements que j'ai achetés qui allaient quand on était enceinte. Et moi, en fait, j'avais un gros ventre et tout. J'ai pas pris énormément de poids, mais j'avais un gros ventre. Et je voulais vous montrer, mais même ça, flemme. Trop, trop la flemme en fait. Bref, Donc voilà, la prochaine vidéo, ça va être un haul. Vêtements, maquillage et chaussures de plus en magasin. Voilà. Et en espérant que ça vous plaise pour un pseudo-retour, il va falloir que je fasse un gommage parce que ça va pas du tout hyperpigmentation du coup là. Enfin, chez moi, en plus, étant enceinte, j'ai l'impression que ça s'est aggravé et ça... ça m'agace. Vous avez vu mon visage sans maquillage parce que même là, j'en ai pas mis beaucoup. Il y a vraiment de grosses démarcations. Bref, c'est pas grave. Donc, je vais mettre un fard à paupières pour un maquillage très simple. la photo de Noël, c'est vraiment... Photo devant le sapin. Pour mes yeux, je vais utiliser cette palette de chez EYKL et je vais utiliser une couleur un peu plus réelle. Celle-là. Il faut que ce soit un peu naturel à la base. C'est une vidéo, on est en pyjama de Noël. Dans une photo, on est en pyjama de Noël. Il faut un minimum de naturel. Donc, c'est pour ça que je fais un maquillage simple et avec une seule couleur de fard à paupières surtout. Je vais juste mettre des faux cils. Des faux cils rouges à lèvres et ça va aller, je pense. Et... Et ouais, donc... Donc voilà, avec tous les événements qui se sont passés là, j'ai été totalement absente. Je n'ai pas fait mes ongles une seule fois depuis que je suis enceinte. La dernière fois que je les ai fait, c'était l'année dernière avant les fêtes. Et du coup, je ne les ai plus refaits parce que du coup, il y avait les travaux donc je n'avais pas envie de les casser pendant les travaux. Et surtout... En fait, je me les suis cassée pendant les travaux. Donc je me suis dit je ne vais pas les refaire pour les recasser en fait. Donc je ne les ai pas refaits. Et... En mascara, je vais utiliser celui-là. J'ai lu une million de cils féline. Bref. Donc du coup, je ne les ai pas refaits depuis parce que je me les ai cassés et ça m'avait agacé. Et... Bah en fait, j'ai bien fait de ne pas les refaire. J'ai été enceinte et tout. Et puis après, à l'hôpital, on me dit de toute façon que si tu as des faux ongles, ça ne va pas parce qu'on ne peut pas prendre ta saturation. Donc je me suis dit bon bah écoute, c'est quoi ? On refera les ongles l'année prochaine. Avant la fin de l'année. Et finalement, je ne les ai même pas refaits. Enfin, je ne sais pas. Ça me manque un petit peu mais pas trop non plus. Mais ça me manque quand même. C'est vrai que j'aimerais bien les faire après. C'est vrai que quand on est en sable, les ongles, ils poussent grave bien. Sauf ceux qui se sont cassés mais ils poussent relativement bien. Je vais mettre ces faux-ciels là. C'est des nouveaux. On va voir qu'on les rende. Après, sinon, vous savez tout. Je vous ai tout dit là. Je n'ai rien oublié. Mais bon, bref. Donc je disais, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, grossesse, voyage, mariage et tout, il n'y a aucun souci. Je peux vous les faire. Après, on m'a demandé un home tour. Pardon. On m'a demandé un home tour. Je vais en faire un mais pas maintenant. Parce que là, on a encore quelques trucs à faire à la maison. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit le moment pour en faire un. Donc j'en ferai un mais plus tard. Et après, après c'est tout. Ah, je n'ai plus de batterie en plus. Je n'ai plus de batterie en plus. Donc bon, je vais coller ça. Une nouvelle marque de faux-ciels que j'utilise et franchement, je suis... Ils sont vraiment pas mal. Bref, de toute façon, je vous en parlerai dans le hall. Je vais mettre l'autre. Je ne sais pas si encore. Puis, il y a ma fille qui commence à pleurer là. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit coup de fer de sèche-cheveux. mais sinon, voilà, le maquillage est fini et je vous retrouve tout à l'heure pour l'autre vidéo, en fait, pour la vidéo haul. j'espère que ça vous aura plu, que la nouvelle direction de ma chaîne vous plaît et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Bye.